Je vais mettre dans ma vision pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Elle était assez straight up cette game. C'est un peu une game de merde. Alors. Non, je vais mettre juste ma vision pour la casser de mon point de vue. Je vais même mettre la caméra en pas libre. Après non c'est dégueulasse quand c'est pas libre. Bon là anglais contre français. Mon build dans ma tête maintenant c'est de jouer double forum rapidement. Problème déjà c'est que je vois comme une carte. Le bois il est pas forward mais bon. Il est proche quand même. Si je me prends un push en mid game il est mal mis. Je préfère l'avoir dans le back forcément comme tout. L'or est largement trop de forward. Du coup contre des cavaliers. Je pourrais pas sécuriser cet or facilement. Après bon j'ai les archers qui aident forcément. Et la pierre est devant. Ce qui est moins bon parce que bah. En vrai la pierre devant c'est pas si grave que ça en terme de défense. Genre t'as pas besoin de la défendre. Mais il va la scout directement quoi. Donc ça c'est quand même des points négatifs. Bon. J'essaie juste de trouver les moutons comme d'hab. Je trouve une deuxième pierre ici. Troisième pierre ici. Relique là. Pas ici. Or or. Donc là j'ai déjà trouvé mes trois ors. Ils sont tous forward. C'est pas agréable mais bon. C'est pas si grave que ça. Derrière j'essaie de trouver juste un maximum de moutons. Je tourne en cercle autour de ma base. Parce que là j'ai pas assez de moutons sur mon forum. Donc il faut vraiment que je rapporte rapidement. C'est pour ça que je reste pas long. Le build qu'il fait tout le temps. C'est à dire le build où il fait 2-3 scouts. Pour prendre tous les cerfs de la carte. Si je lui donne les 4 packs de cerfs. La game est instantanément GG. Je n'ai plus aucune chance. 100% j'ai perdu. Donc ces cerfs là je dois les sécuriser dans un sens. Et à ce moment là pour être honnête. Je me dis que la game est plus en perdue. Par rapport à juste ça en fait. Par rapport à cette RNG là. Je ne peux pas faire deuxième forum avec ça. Mais si le mec est loin de moi. Je ne peux pas non plus le punir. Du coup en théorie la game est plus en finie. Mais j'ai pas encore exactement l'info de où il est en fait. Et donc ça c'est le seul truc qui peut encore me sauver. C'est que si il est là par exemple. Et que ça c'est un de ces cerfs. Et dans ce cas là je peux la gagner largement. Parce que je peux faire un bon push. Voilà je crois sans scout. Du coup j'essaie juste de faire le chemin inverse de ce qu'il n'a pas fait encore. Pour trouver d'autres moutons. D'ailleurs attends il fait un scout au début. Il en fait 2 directement. Je regarderai son build de son côté après. Je suis curieux. Yo Okai. What are you doing maintenant ? Hop. Pourquoi j'ai mis 600 secondes ? C'est pas ça que je vais faire. Excusez-moi 2 secondes. Je m'occupe d'un sujet dangereux. C'est bad life ça. Bon je fais mon sale de conseil devant. Parce que je sais que dans tous les cas. Si je me fais push ici. C'est déjà perdu en fait. Du coup autant le mettre forward. Parce que je compte faire un truc agressif. J'enlève à l'heure. Là t'as juste besoin d'avoir un petit peu à l'heure pour faire l'upgrade de heal. Si possible. Et là je commence à plus scooter la map. Je trouve pas toujours mes serres. Donc là je sais très bien qu'au milieu là le problème. D'ailleurs c'est enlevé tous les trucs. Là au début je me dis mes 2 serres sont ici en fait. Mais c'était pas vrai. Il y avait un serre là qui était à moi. Que je n'ai pas scooter en fait. Et du coup pour moi je dois à ce moment là. C'est que je vais laisser 2 serres plus tard dans la game. Sinon j'ai aucune chance de gagner. C'est bugué. Je vais le juste mettre en 1 en tout. C'est pas grave. Maison normal. Je m'accroche juste normalement pour l'instant. Non c'est pas qu'avec toutes les civs 3 or. Ça dépend de ce que tu fais en fait comme build. Mais ouais en théorie classique c'est 3 or c'est bien. Là je veux que je scooter sa base. Je vois quoi ? Je vois 4 or. Donc 4 or je sais très bien que ça va être son build avec les scouts qui prennent la chasse. Toujours ça. Quand tu mets plus de 3 or ça veut dire qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Je vais faire des upgrades économiques. Avec les francs vu que c'est The Mistach c'est très bien qu'il va faire ça. Et là du coup. Je vois sa base. Mon EA. Genre 3 écrans à différence. Et là je me dis bon bah. Je suis heureux. Parce qu'en vrai britannique c'est la meilleure civ dans ce cas là. C'est une civ ultra puissante dans les push close comme ça. Où tu peux juste faire une ligne tout droit. Tes renforts sont plus ou moins sécurisés. Ton économie est un peu sécurisée aussi. Là globalement je suis très content et je fais une caserne directement. A la place d'investir dans la pierre par exemple. Pour faire un deuxième forum. Et en face j'ai juste besoin de scooter ce qu'il va faire derrière comme follow-up. Donc soit il ferait deux casernes. Si il fait deux écuries. Je fais genre double caserne piquée. J'arrête de faire des archers. Si il fait des archers. On joue normal. Un coin de tir à l'arc. Et une caserne. Et on essaie de se défendre. Donc là je ramène plus de serres. Plus de moutons pardon. Il a bien scoot sur la carte. J'ai un peu moins scoot parce que j'ai 15 scoot malheureusement. J'ai pas scoot ici en fait. Je vois un serre mais j'ai pas bien me regarder. Je l'avais pas vu clairement. Puis c'est juste de trouver son autre chasse là. Pour comprendre un peu d'où ça va venir. Ces éclaireurs. Il commence déjà à produire. Il fait une tour là. C'est un peu timide mais en vrai il protège bien quand même. Ça protège une bonne zone. Et il a bien raison de faire ça parce qu'il a vu la caserne je pense. On va se mettre derrière ses visions pour voir vite fait. Il a pas vu la caserne donc c'est surprenant en vrai. Et c'est juste pas en par rapport au fait que je sois prêt. Je suis proche de lui donc il dit ok je dois sécuriser la base. Il a pas tort. Et il se paye éclaireur professionnel. Qui coûte moins gère grâce à Aubanis franc. Il a fait deux éclaireurs. Bah j'ai vite fait des relevés gossos mais j'en parlerai après. Là je commence déjà à mettre de la pression. Parce que je sais pas exactement ce qu'il fait. Je sais pas s'il produit des scouts, s'il produit des cavaliers. Et avec ça dans tous les cas je peux quand même mettre une pression. Ça reste intéressant. Là en plus il comptait prendre cette chasse là. Du coup moi je la sécurise un peu en me mettant là. C'est quand même vachement cool. J'ai des baies assez safe pour plus tard. Ces scouts là vont être durs à sécuriser mais je pourrais peut-être les prendre aussi. Et là on a des baies ici qui sont un peu moins safe mais bon. C'est prenable aussi. Bon là j'essaye d'abuser de la reine je les mets des archers. Pour l'instant y'a pas grand chose à faire. J'essaie juste de poc un petit peu pour le forcer à mettre des trucs dedans. Dans la tour. Je fais un point de tir à l'arc. Les bennes ne pourront pas être exploitées vu qu'elles sont devant. Et là j'essaie juste... Bon ça me dérange pas de prendre des dégâts sur mes archers. J'ai le lit qui arrive là. Je crois que je le fais bientôt. J'ai déjà fait au final. J'ai pas mal de bois mais bon. Le bois va vite descendre. Surtout quand je vais faire cette transition maintenant. En plus j'ai besoin de faire des maisons et des archers et des spirants continu. C'est quoi ça c'est cher ? Tu peux pas ramener un sanglier. C'est pas comme sur OE2. Les sangliers reset si tu essayes d'aller plus loin de chez eux. Ils sont censés être mangés ici. On a un double coin de mineur pour essayer de l'opti. Il a bien raison de faire ça parce qu'en réalité là... Le problème c'est que... S'il mettait ces mineurs ici je pouvais les tirer avec mes archers d'ici. S'il les mène là c'est quand même beaucoup plus sécurisé. Sur ça il a raison. Là j'ai essayé de mettre une fake pression à gauche. C'est plus en mode... Je vais le forcer à produire là maintenant. Je vais essayer de vraiment le forcer à produire pour pas qu'il puisse développer son économie. C'est vraiment... Je savais très bien que j'ai jamais push par là bas. C'est trop risqué. Tu vas te faire couper des renforts et... Il va juste avoir trop et t'as clic. Donc là j'ai pas le droit de faire ça. Il faut juste que je vais mettre de la pression, une fausse pression. Et après je crois que je fais le tour vite fait en mode... Il a passé ce coup d'ici je le sais très bien. Là je me fais une taveur pour un archer qui meurt. C'est un peu dommage. Je change mes rally point du coup. J'ai deux à l'or. Parce que je compte faire les upgrades de la forge petit à petit. Donc je vais les passer comme ça. Pareil pour les upgrades économiques plus tard si besoin. Je compte pas faire de deuxième forum, je compte pas passer château. Je compte juste faire un push infini. Et gratter les upgrades petit à petit en gros. Voilà je fais un demi-tour. Je me dis qu'il s'attend peut-être à ce que je passe par là. Et peut-être qu'il est en mauvaise position. Allez il a pris deux serres. C'est un peu dommage pour moi. C'est comme ça. Là je fais pas le mec parce que j'ai pas les renforts qui sont encore là. Sans les renforts je peux clairement perdre une fight. Faut pas hésiter aussi à abuser du heal. Le heal en fait ça compte comme une unité. Du coup quand le mec fonce dans ton armée. Et que t'as monté le camp actif. Ça lui enlève sa charge en fait. Il peut utiliser sa charge sur ça. Ce qui est totalement stupide. Je crois que c'est même un bug. Je suis pas sûr de ça. Si c'est voulu ou non. Mais en tout cas ça marche. C'est pour ça que quand tu kite avec les archers. Tu dois spammer le R1 en même temps. Pour heal. Et pour laisser plusieurs petites balises. Comme ça les chevaliers perdent un petit coup à chaque fois. En courant. C'est un exploit ? Ok bah je sais pas. On en a pas trop parlé dans les règles. Mais les mecs du tour là ils ont rien dit sur ça. C'est abusé de l'huile ? Ouais c'est ultra fort. C'est pour ça que quand il y avait pris un handicap viable. Sinon ça serait pas viable. Non tu ne peux pas porter l'upgrade. Le sanglier. 100%. J'ai déjà essayé. Bon là il me laisse la tour. J'ai les archers qui sont en position pour mettre de la pression. Donc je sais très bien que s'il essaie de revenir. Pour mettre des gens dans la tour. Je peux gratter les vieilles. Je vois ce que je fais du coup. Mon armée je préfère la sienne vite fait. Là j'aurais du faire stop du coup je pense. Pour avoir le bonus piqué. Archer qui focus les archers. Toujours. J'essaie de tuer des villageois en même temps. Essayer de gratter les bonus économiques. Je regrette d'avoir perdu mon scout là. Ça sert à rien. Il a traqué genre 4 coups. Après j'aurais du faire back. Je mets plusieurs balises. Je trouve que je suis des archers avec les archers piqués sur les knights. Et globalement la fight est ultra bonne. Parce que je suis pas mal des villageois. Donc là je suis à 33 contre 35. Je rattrape un peu le retard naturel quant à contre britannique contre franc. Les belles j'ai beaucoup dessus. Faut que je fasse gaffe à ça. Mon économie là je la vois à ce moment là je suis un peu inquiet. Parce que je me dis qu'elle ressemble pas à grand chose. Et là en plus j'ai oublié de faire le... Ah non. Je voulais faire un moulin mais j'avais pas les thunes. En tout cas je me rends compte. Hop. Et là j'essaie juste de mettre une pression continue pour vraiment voir si les chevaliers sont là. S'ils sont là ça veut dire que je peux miner tranquillement ici. Pas les trinquets. S'ils sont pas là je dois faire gaffe. Notamment avec une tour si possible. Une petite tour ici c'est quand même plutôt pas mal. Mais si je mets une tour là faudrait que je mette moins de... De gens qui sont sur les baies du coup. Parce que tu peux rentrer que 5 personnes dans une tour. Là j'ai essayé toujours de gratter depuis tout à l'heure. Toujours pareil. On met le heal dès qu'on s'est fait gratter un peu les points de vie. Continuer à faire ce qu'il fait. Ce qui est bien joué. Il met les archers là dedans. Et là je peux même essayer de gratter de temps en temps les mecs du forum. J'ai essayé de mettre de la pression des fois. Bref. Là dans la game il me faut aller des upgrades. Donc là j'ai le plus à l'attaque sur les flèches. Ce qui est cool. Derrière j'ai déjà hésité en faire ce expertise de siège. Côte de maille en fer pour les anti flèches. Et celle là. C'est celle là que j'ai fait. Celle qui permet de tanker plus pour les lanciers contre les cavaliers. Et comme ça ça met plus de coups. Et j'ai les bonus plus longtemps. Et ça fait plus de dégâts quoi. On essaie de provoquer de l'iddle et du problème de son côté. Là j'étais pas sûr de s'il avait une forge ou pas. Je pensais que non. Au vu de son commitment sur l'armée. Mais j'étais pas sûr. C'est pour ça que j'aimerais bien faire un scout. Je crois que j'en ai fait un. Ouais. J'ai mal rallié. Je vais le reprendre juste après. Là je regarde juste s'il prend les bavis de fait. C'est juste de voir s'il y a pas décalé des trucs vers la gauche. Je vois qu'il y a rien. Ouais je peux pas mettre plus de heal en fait dans une zone. Genre là je pourrais spammer. Ça mettrait un. Et tant que c'est dans la zone je pourrais pas en mettre d'autres. Voilà encore une fois je trouve que c'est une petite erreur là. De se décaler vers la gauche maintenant. J'essayais juste d'être actif en fait. Et c'est vrai que je pouvais pas trop être actif par là. Mais au final être actif c'est nul si tu te fais juste voler tes CR quoi. Là c'est une erreur clairement. J'avais une pression pour le forcer à produire mais pas rentable du tout. Ouais clairement l'une illégale. Le bonus des béliers et compagnie sur les bâtiments comparé à O2 c'est très différent. En plus les walls sont pas forts sur ce jeu. Les walls sont moyens. Bon il reste quand même pas mal de serres au milieu. Donc j'essayais de les mouliner je crois. C'est mon plan juste après. Quand je trouve que je commence à faire une belle armée. Je me dis bon. Et autant utiliser le réseau A des anglais. Qui va être très puissant. Je crois qu'à ce moment là je choppe les scouts ou c'est après ? Non c'est après ok. Il va encore prendre 2 cadavres de plus. Du coup il aurait pris 4 serres. A cause de mon petit move à gauche qui ne sert à rien. Ma patate n'avait pas très intéressé c'est vrai. Bon ce moulin là sans commentaire. En vrai il était trop nul. Au début je croyais qu'il y a plus de... Genre il fallait juste que je paie plusieurs moulins dans tous les cas. Donc je vais me mettre très proche de cela quoi. C'est un peu dommage. Je ramène 5 du coup villageois. Parce que je sais très bien que c'est que 5 dans une tour max. Et je compte faire une tour. Là je vois la forge donc je suis content. Parce que je sais que mes upgrades sont largement d'avance à comparé à lui. J'ai juste besoin de... Un bon kite ça suffit. Là je m'en stop mais c'était un peu trop tôt. J'ai perdu des archers sur 5. J'ai raison. C'est une mauvaise fight pour moi. Un mauvais début de fight en tout cas. Là je... Je reviens. Et là j'étais un peu inquiet. Je me disais peut-être qu'il y a trop. Mais au final la fight est assez even. Je trade toujours. Je kite back avec les archers parce que j'ai peur des cavaliers. Mais au final c'était peut-être un peu mauvais. J'aurais dû continuer à kite. Au vu des points de vie des chevaliers. Bon je continue à tuer des archers c'est cool. Niveau upgrade j'en suis où ? J'ai fait expertise de siège. J'ai le 1, 1. Il manque le plus anti-flush surtout. C'est le plus important là. Et là donc ouais on fait moulin. Des tours c'est important. Celle-là va être ultra importante. Ça va donner un bonus britannique défensif. Hop. Là il essaie de punir la tour. Il a bien raison. Le problème c'est qu'il a pas eu le temps de se heal. Donc ça ne marche pas. Je suis les archers là c'est bien. Je sais que la fight est plus ou moins close. Mais je me dis que j'ai le temps de finir la tour. Et j'avais raison sur ce call là. Du coup je finis la tour. Et là bon bah il y a tout que le live. Donc c'est facile pour moi. J'ai des petits mis-clics là. C'était rien de bien grave. Et là sur la retraite j'essaye de choper un maximum. Les archers en priorité toujours. Le niveau tune il est quand même pas mal. Mais il a pas de production pour l'utiliser. Ok il prend l'origine ça je savais pas. C'est intéressant mais c'est quand même compliqué dans tous les cas. De se split son armée quand t'es britannique. Genre là si j'envoie des unités là bas. Ils vont juste faire clean par les cavaliers quoi. Ca fera pas grand chose. Donc là mon but c'est l'idée de push le forum. Donc on fait quoi ? On fait des béliers. Là il faut que je rapproche un camp de bûcheron. Je me sens lucifron là. Faut vite changer ça. Je crois que je me paye bientôt l'upgrade. Côte de maille en fer. Si je fais pas de bêtises. Niveau économique j'ai même pas fait brouettes. Je me rappelle j'ai fait tard. Je crois que j'ai fait à la fin de la game. Et là bélier directement. Je suis très mal que je peux donner l'or. Je savais pas s'il y en avait une autre. Mais il y en avait une autre. Bien joué de sa part. Il essaie de continuer à prendre la chasse. C'est intelligent pour le coup. Juste dure à exécuter. Bon là j'ai juste trop. Sur Zadwight je commence à me dire au KCGG. Je crois que j'avais bien raison. Je focus les archers en priorité. Après je peux tuer les villageois. J'essaie toujours de garder le bélier en dehors des villageois. C'était une petite erreur. Genre je perds 300 pv dessus quoi. Ce qui n'est pas grave mais... Petite erreur quoi. Là on tue plein de villageois. On kite parfaitement. Starcher en plus. Là j'hésitais. Est-ce que je tue la four ou pas ? Franchement j'avais pas trop d'intérêt. Il disait autant passer directement à la suite de son économie. C'est le seul moyen pour qu'il gagne la game. C'est genre je sais pas s'il est en train de faire une grosse production d'unité. Et qu'il arrive comme je sais pas par magie à sortir beaucoup. Mais ce n'était pas le cas. Bon là les moulins étaient catastrophiques. C'était tellement loin les serres à chacun. Comme de bûcheron j'en avais beaucoup. Je crois que j'ai fait des fermes après. Et lui il avait raison. Il continue à développer son économie vers l'extérieur. C'est ce qu'il faut faire quand t'es contre britannique. Contre un push du genre. Ok. Là Starcher j'avais un peu peur pour le coup. Il y a pas mal de cavaliers. Mais je me disais bon. J'ai le bélier qui tank. Ça devrait faire l'affaire. J'ai essayé de split du shot sur les cavaliers qui sont low life. Pour optimiser les dégâts. Les ramages de sa puniforme. Ram c'est très fort. Bon là je fais des autres moulins. Parce que je suis énervé. Ça n'est ras le cul. Ça part dans tous les sens mes villageois. En même temps j'ai fait genre 7, 8 fermes. Il n'y a que 1 qui a pas le bonus. C'est pas grave. Je répare vite fait avec mes villageois qui sont juste ici. Le pote... Le pote bélier. Et là du coup j'ai ras le château. C'est 2 tours qui sont connectés. Et du coup mes... Ouais ça augmente la vitesse d'attaque des unités à proximité. Donc tous ceux qui sont jaunes là. C'est parce qu'ils ont plus de vitesse d'attaque. Ce qui est totalement fort. Totalement broken. Sans ça j'aurais peut-être perdu la game. Je push le forum encore une fois. On essaie juste de tuer ça. C'est son landmark principal donc... Si j'empêche de produire des villageois ça c'est forcément que je vais passer devant économiquement et finir la game quoi. Là j'ai un peu peur parce que j'ai pas beaucoup de piquets. C'est bon. J'ai beaucoup d'archers plus en attaque donc... Plus en attaque ça commence à faire des dégâts. Faut reculer le bélier. Faut pas oublier ça. Sinon il pourrait mourir pour rien. Et après je vais en faire un. Ça coûte 300 de bois quand même. C'est beaucoup. Là encore je split mes flèches pour bien tuer les deux. Mais c'est bon là. Non. Ça bosse pas les ram non. Ça bosse que l'infanterie. Si que pas de bêtises. Ah non. J'ai été à proximité. Peut-être que ça... C'est derrière le bélier. Si ça augmente. Ça augmente what the fuck. Si si ça augmente. C'est marqué dessus. Je ne savais pas. Ils ont pas l'ora du coup je me disais que non mais s'ils l'ont. Après bon c'est dur d'avoir le... Là en final ma tour elle est parfaite. Je ne savais même pas mais elle était parfaite. Parce que le bélier va profiter du bonus ici. Ça change pas gros chose en vrai. Je pense. Genre si t'es déjà sur un forum et que si le forum arrive déjà à 20% HP. C'est que le mec a déjà plus ou moins perdu quoi. Donc que ce soit 20% ou 0% je pense pas que ce soit une grosse différence perso. Bah vu qu'il a l'ora ici. Oui je pense que ça le fait. Il a juste besoin de continuer un kite comme ça. On vise tout ce qu'il produit et son économie et on est bon. Même si il développe son économie vers la gauche. C'est pas grave. Faut juste faire un bon push bien clean. C'est ce que je fais. J'ai. Voilà. C'était le casting de la première game du BO5 contre Mystin. Parce que tout à l'heure je pouvais pas la stream. J'avais eu des problèmes.